Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Petit problème très rapide. Soit abaisser un triangle de périmètre 2017 cm tel que AB est égal à 672 cm, BC est égal à 673 cm et AC est égal à 672 cm. Calculez les mesures des angles du triangle ABC. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. J'ai rapidement tracé la figure sur Jogebra. J'ai préféré mettre BC comme côté vertical comme base du triangle parce que A c'est le sommet principal. On peut voir que ABC est un triangle isocèle en A. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer la hauteur issue du point A. On note H le pied de la hauteur. Donc H le pied de la hauteur. Or comme ABC est un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal c'est aussi la médiatrice du segment BC. Donc comme H est le milieu du segment BC, et bien cela veut dire que BH est égal à BC sur 2. BC c'est 673 cm. On divise par 2 et bien cela fait 336,5 cm. Alors pour calculer l'angle CBA, on va en fait calculer l'angle HBA. Et comme nous sommes dans un triangle rectangle en H, on va pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc les formules de trigonométrie cosinus, sinus, tangente. On peut utiliser cosinus directement, parce qu'en fait on dit que cosinus de HBA, et bien c'est égal à, donc adjacent BH, 336,5 sur 672, donc hypoténus. Donc 336,5 divisé par 672, ça c'est égal à, ça c'est égal à, ça c'est égal à 0,5007, 0,5007. Et donc HBA c'est égal à arc cosinus de 0,5007, et ça c'est à peu près égal à 59,95 degrés. Donc l'angle HBA est égal à 59,95 degrés. On sait que l'angle BCA, alors je vais noter comme ça l'angle, pour moins de confusion. Donc l'angle HBA c'est égal à 59,95 degrés. Donc BCA c'est égal à l'angle HBA, donc c'est égal aussi à 59,95 degrés. Et l'angle qui reste, donc la somme des angles dans un triangle est égal à 180 degrés, et bien l'angle CAB, l'angle CAB c'est égal à 180, moins l'angle HBA, moins l'angle BCA. C'est égal donc à 180, moins 2 fois 59,95, et ça c'est égal à 60,1 degrés. Donc on a calculé les trois mesures d'angle du triangle ABC, BCA et HBA c'est égal à 59,94 degrés, et CAB c'est égal à 60,1 degrés. Donc c'est normal que les valeurs sont proches de 60, parce qu'on a dit qu'il est presque équilatéral, mais en fait on a une différence de 1 cm sur un des trois côtés. Autre méthode, on aurait pu calculer la hauteur AH et utiliser sinus ou tangente de l'angle HBA. Alors comment on peut faire ça ? Pour avoir la hauteur de HA, on peut utiliser Pythagore sur le triangle rectangle A HB. Donc on a BH au carré plus AH au carré est égal à BA au carré. On veut AH au carré, c'est BA au carré moins BH au carré, ce qui nous donne 672 au carré moins 336,5 au carré. Ce qui nous donne, donc AH au carré est égal à 338351,75, et AH, c'est la racine carrée de 338351,75. Donc AH est égal à 581,68, soit 68 centimètres. Et ensuite, on va pouvoir utiliser sinus de HBA, sinus de HBA, donc 561,68 divisé par 672, ou tangente de HBA, tangente de HBA est égal à 581,68 divisé par 336,5. Voilà pour ce problème de géométrie. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est Vérée. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501